Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau comment choisir et on va parler sac de randonnée. Alors il existe une multitude de marques et de modèles sur marché, c'est un peu difficile de s'y retrouver et pour ça on va vous présenter les différentes catégories qui existent. Donc le sac c'est vraiment un équipement crucial dans votre équipement en randonnée. Il va vous permettre de transporter vos vêtements, votre matériel, votre nourriture et il va être adapté à votre pratique. Donc on va avoir des modèles avec différents litrages, différents dos, différents accessoires et donc on va voir les spécificités de tous ces modèles. Donc la première chose qui va différencier les sacs de randonnée, ça va être le litrage. C'est ce qui va définir un petit peu le choix de votre sac. En fonction de l'activité que vous allez faire, vous avez besoin d'emmener plus ou moins d'équipement et vous allez avoir forcément plus ou moins besoin d'espace. Donc commençons avec les petits litrages, comme celui-ci. Donc là pour le coup, on va être sur du 16 litres. Donc il va être très adapté pour des balades de quelques heures ou des randonnées à la journée en été. Donc si vous avez besoin d'emporter plus d'équipement ou plus de vêtements, notamment par exemple si vous randonnez en hiver, un sac comme celui-ci sera plus adapté. Donc là pour le coup, on va être sur du 40 litres. Il va nous permettre d'emporter beaucoup plus d'équipement, que ce soit du matériel, de la nourriture ou des vêtements. C'est vraiment un litrage qui va être assez polyvalent et qui va nous permettre de partir soit à la journée, soit sur plusieurs jours. En revanche, si on s'oriente plus sur une pratique de trekking et de rando sur plusieurs jours, il vaut mieux opter sur des modèles comme celui-ci. Donc ils vont avoir un litrage plus important pour nous permettre d'emporter le maximum d'équipement pour être en autonomie. De plus, on va retrouver aussi un confort de portage plus important. Donc venons-en au portage, on va retrouver différents types de dos. Sur celui-ci, on va être sur un dos tendu. Donc l'avantage principal, c'est que ça va être très respirant et aussi très confortable. Donc c'est un type de dos qui va être très adapté quand on va porter beaucoup de poids et sur plusieurs jours. En revanche, la charge de portage est légèrement déportée du dos. Donc il va être très important lorsqu'on le positionne sur son dos et lorsqu'on le remplit, de bien charger le poids près de la colonne et non vers l'extérieur. Si on veut comparer avec par exemple un modèle comme celui-ci, on va être sur un dos EVA plus mèche, qui est assez mixte et qui va apporter du coup de la polyvalence. On va avoir une certaine rigidité, on va retrouver quand même un aspect ventilé et beaucoup de confort. Et donc enfin, le troisième type de dos qu'on va avoir, ça va être les dos contacts en mèche 3D. Donc là, on va avoir 8 mèches de chaque côté de la colonne et un canal d'aération au milieu pour la ventilation. Donc il existe une dernière catégorie de dos pour les sacs à dos. On va les retrouver en général sur les sacs typés alpinisme ou ski de randonnée. Donc là, on va être sur un EVA dos plaqué. Donc la particularité, c'est qu'ils ont moins besoin d'être ventilés puisqu'ils seront sur des vêtements d'hiver, que ce soit des vêtements de ski ou une Gore-Tex. De plus, il ne faudrait pas que la neige vienne s'infiltrer dans un mèche de dos, ce qui pourrait compromettre l'impermédulité de la veste. Une fois que vous avez défini le litrage idéal et le type de dos souhaité pour votre activité, il va être intéressant de regarder les spécificités de chacun. Est-ce qu'on va avoir différents types d'ouvertures, ce qui peut permettre de mieux agencer son sac ou de venir chercher des éléments qui sont au fond du sac ? Est-ce qu'on a la possibilité d'accrocher des bâtons, d'accrocher sa tente au-dessus ou au-dessous du sac ? Est-ce qu'on va avoir des poches latérales pour nous permettre d'accéder facilement à des équipements ? Est-ce qu'on va avoir une poche spécifiquement dédiée à la poche à eau ? Est-ce qu'on va avoir la possibilité d'accrocher des flasques ? Enfin, certains sacs sont aussi vendus avec un rain cover, qui va venir se mettre au-dessus du sac et le protéger des intempéries. Il existe aussi des modèles dits light, qui vont être beaucoup moins accessorisés et qui vont être forcément beaucoup plus légers. Toutes ces options ne seront pas disponibles sur tous les modèles, ça sera vraiment selon vos préférences. Donc j'espère que ce comment choisir sur les sacs vous aura plu et qui vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur tous les modèles, les types de sacs qui existent et leur utilisation. Si vous souhaitez plus de contenu comment choisir, suivez-nous sur notre chaîne YouTube Chulanka TV et n'hésitez pas à venir essayer nos sacs dans nos magasins Chulanka. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada